Attention ! 3, 2, 1, c'est parti pour la course aux cadeaux ! Et bon courage à tous, parce que trouver le cadeau idéal n'est pas toujours facile. Des fois, on tombe même carrément à côté, et c'est le drame. Ce n'est pas Mina, la petite souris du très bel album de Matthew Forsyth, édité aux éditions Little Urban, qui vous dira le contraire. Parce que le père de Mina est certes drôlement sympa, il a quand même une fâcheuse tendance à lui offrir des cadeaux catastrophiques. Quand il lui ramène un, puis trois soi-disant écureuils à la maison, il y a comme un malaise qui s'installe. Le père de Mina a beau répéter que tout ira bien, Mina n'en est pas si sûre. Et elle a vu juste la petite Mina. Au final, que tout le monde se rassure, personne ne sera croqué dans cette histoire. Il y en a d'autres qui ne se fatiguent pas trop pour le choix des cadeaux. Dans un cadeau fabuleux de Mario Ramos, édité à l'école des loisirs, le bon papa de Thomas lui offre une boîte en carton, une grosse boîte complètement vide. Quel bête cadeau, se dit Thomas. Mais au final, avec une bonne dose d'imagination, ce cadeau-là fera vivre à Thomas ses plus belles aventures. Mouais, il ne faut pas trop rêver non plus. Le coup de la boîte vide ne marche pas tous les jours, ça serait bien trop facile. Alors, pour ne pas se tromper, pourquoi ne pas consulter l'incroyable catalogue de Noël de Nathalie Chou, Mandana Sadat et Rémi Sayar, édité aux éditions Siros. Ils regorgent d'idées de cadeaux incroyables. Une potion qui donne le goût de bonbons à tous les plats, par exemple. Une seule goutte suffit et hop, le chou-fleur prend le goût de la fraise. Succès garanti. On peut offrir un trou aussi. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais au moins, en plein milieu du salon, ça alimentera la conversation avec beau papa. Bon, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Jusqu'à preuve du contraire, les cadeaux ne tombent pas du ciel. Enfin oui, c'est arrivé à Anton, mais c'est quand même super rare. Dans Anton et le cadeau de Noël de Olé Konéqué, édité à la martinière, Anton se balade tranquillou bilou et plouf, un paquet atterrit à ses pieds. Eh oh, le traîneau, vous avez perdu quelque chose. Et alors qu'Anton tente par tous les moyens de rendre le cadeau à son propriétaire, il finit par comprendre que son nom est marqué dessus. C'est son cadeau, rien que pour lui. Et dans le paquet, il y avait exactement ce qu'il avait demandé. La chance. Mais alors, il faut les demander à qui les cadeaux ? Ben fastoche, au petit bonhomme, au petit bonhomme. Avec la tuvue, illustrée par Marjorie Béal aux éditions Anne-Baté, vous pourrez entonner cette chanson bien connue. Je vous la conseille en slam, en reggae et même en rap, parce qu'il en a plein sa hôte et c'est pour nous, yo ! Pardon. Et si avec tout ça, il y a encore un problème avec les cadeaux, vous pouvez toujours faire une lettre de réclamation au Père Noël. Aidez-vous pour cela de lettres timbrées au Père Noël d'Elisabeth Bramy et Estelle Billon-Spagnol. Que votre nounours perde ses poils ou que votre petite sœur ait eu l'idée de naître justement le jour de Noël, histoire de bien vous gâcher la fête, vous saurez quoi lui écrire au Père Noël. Non, mais... Mais tout à fait entre nous, si vous voulez vraiment faire des heureux à Noël, tous les albums ici présentés sont des petits bonheurs à offrir. Pour les tester, rien de plus simple, vous les retrouverez dans le réseau des médiathèques de peau. Hé hé, joyeux Noël à tous ! Sous-titrage ST' 501